allo allo j'espère que vous allez bien salut à tous mes futurs compatriotes canadiens bienvenue une fois de plus à vous tous et j'espère que la majorité d'entre vous a déjà terminé avec le processus du québec monde n'hésitez pas de vous inscrire donc aujourd'hui nous sommes le fin janvier et nous avons encore quatre jours toutefois moi je dirais donnez vous deux jours parce que dans les derniers jours il y aura peut-être des problèmes au niveau informatique à surcharge du réseau et ainsi de suite donc allez-y 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 et encore je vais mettre notre dernier live dans la barre de description pour que vous suiviez tout le tutoriel que j'ai présenté pour que vous pour que chacun puisse s'inscrire pour québec monde qui va se terminer donc l'opportunité se termine le 24 janvier aujourd'hui spécialement nous allons parler de l'entrée express parce qu'il y en a qui me demandent ouais c'est quoi exactement l'entrée express dans l'entrée express en principe à dans son à sous son volet trois grands progrès travailleurs qualifiés il ya le programme de l'expérience canadienne il ya également le programme des travailleurs spécialisés pour les travailleurs qualifiés on va parler du fédéral et pour les travailleurs des pour les travailleurs spécialisés c'est également le fédéral et ici je vais vous montrer exactement essayer de comparer les trois programmes pour que vous compreniez exactement qu'est ce qui se cachent dans l'entrée express et et c'est important que je lui dise je vous ai pas dit comment je m'appelle je m'appelle alice di quick a donc bienvenue une fois de plus pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner qu'est ce que vous attendez abonnez vous massivement n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification parce qu'il y en a qui m'ont dit il y avait un live et tu nous as pas mis au courant certainement c'est parce que ces personnes n'avaient pas activé la cloche de notification donc allez-y comme vous le voyez activer la cloche de notification une fois après l'abonnement n'hésitez surtout pas de liker et de partager massivement pour que notre communauté s'agrandisse donc alors voilà nous allons partager avant qu'on ne partage je devais je vais oublier j'avais presque oublié quelques choses j'encourage toujours 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 tous mes futurs compatriotes canadiens à savoir comprendre comment l'outil informatique fonctionne c'est important c'est capital c'est c'est même indispensable si vous voulez venir au canada parce que la version papier c'est vrai que la version papier existe mais ça tend à disparaître donc vous allez voir dans le processus que ce soit de l'entrée express et ainsi de suite on va toujours vous proposer de créer un compte et c'est quoi un compte vous allez le créer en ligne donc je nous encourage vivement lorsque vous voulez venir au canada il ya trois choses essentielles que vous devez en plus de ce que vous connaissez trois choses essentielles que vous devez apprendre si vous ne le saviez pas apprendre comment l'informatique fonctionne apprendre à faire un cv oui parce qu'il y en a qui me disent ah non tu parles trop de cv oui c'est important au canada parce qu'après tout vous ne venez vous voulez pas venir ici compter les étoiles vous compter les vaches vous voulez aller travailler il faut travailler il faut que vous ayez un cv et puis la troisième chose et pas du tout des moindres il faut apprendre l'anglais ok je sais que ici nous sommes des francophones mais si vous arrivez ici en tant que francophone et vous savez parler l'anglais l'anglais sera une compétence c'est une compétence je sais dans d'autres pays l'anglais c'est juste ouais c'est une autre langue qu'on parle ici c'est une compétence ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent ok donc voilà nous allons démarrer avec une autre tuto donc alors voilà comment vous pouvez vous abonner donc vous arrivez là sur la chaîne soit vous cliquez là pour vous abonner soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification donc voilà vous cliquez sur toutes et puis vous liker et ensuite vous partager merci beaucoup je le dis toujours moi lorsque je vais vous parler je vais toujours aller sur le site internet avec vous c'est très important parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui se font arnaquer et c'est pour ça que je préfère toujours vous donner les preuves vous dire d'où est ce que j'ai pris l'information ça c'est très important c'est même capital où est ce que nous prenons les informations donc voilà on vous dit voilà comment vous pouvez comparer les programmes de l'entrée express je vais également mettre le lien dans la part des descriptions ok l'entrée express est un système en ligne en ligne en ligne en ligne dans informatique pour gérer les demandes de résidence permanente pour les trois programmes suivants le programme des travailleurs qualifiés le programme des travailleurs de métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne ne vous en faites pas je vais vous expliquer c'est ça le but on va comparer ok prenez connaissance des principales différences entre les programmes choisissez un programme particulier pour en savoir plus sur les critères ici vous allez en profiter avant que je ne compare vous allez comprendre un peu comment le niveau de compétence linguistique canadienne fonctionne dans le nc lc c'est grâce à ça qu'on vous note et ainsi de suite et on vous dit que les canadiennes langues ban banque c'est elle clb ce va évaluer les compétences linguistiques en anglais juste une parenthèse il y en avait qui m'avait demandé mais je suis dans un pays francophone pourquoi est-ce que je dois faire les ordinateurs c'est la procédure on sait que vous êtes francophone même les anglophones font les examens en anglais danser pour tout le monde par contre si vous faites le français et l'anglais dont en faisant les examens pour une autre langue ça vous donnera plus de points maintenant allons-y aux comparaisons des trois programmes catégorie de l'expérience canadienne qu'est ce qu'on vous demande au niveau linguistique on vous demande le nclc niveau 7 si votre cmp donc pouvoir la cmp dans le code de la classification nationale profession vous devez juste cliquez là et puis donc vous allez voir le classement au niveau de compétences mais pour connaître votre classement vous allez cliquez là j'ai également fait une vidéo là dessus vous pourrez aller la suivre on vous demande le le niveau 5 si votre cmp est dans la catégorie b la catégorie b généralement c'est pour les emplois techniques ou spécialisés qui reclige il requiert généralement un niveau collégien donc si vous avez juste un niveau collégien le niveau 5 ou l'expérience canadienne serait pour vous mais si vous êtes dans la catégorie 0 à et ainsi de suite donc c'est généralement la catégorie des grands directeurs des postes de gestion et des personnes qui ont des diplômes universitaires c'est important ça c'est pour la catégorie de l'expérience canadienne et on va continuer c'est quoi le genre de compétences pour les gens de cette catégorie ceux qui ont le droit de participer à cette catégorie là c'est ceux qui ont les compétences du niveau 0 à b dans 0 pour les grands gestionnaires a pour les gens qui ont un diplôme universitaire et b pour le diplôme collégien durée de l'expérience du travail une année au canada au cours des trois dernières années combinaison du travail à temps plein dans ça c'est pour les gens qui ont déjà été au canada au fond d'emploi vous n'êtes pas obligé d'avoir une fois d'emploi alléluia étude vous n'êtes pas obligé d'avoir étudié donc du coup quelqu'un qui n'a qu'un petit diplôme collégial et quand même qui a déjà travaillé pour une entreprise canadienne une année au canada au cours des trois dernières années vous pouvez postuler parce qu'il y en a qui ont été au canada et qui après je ne sais pas par des concours de circonstances sans avoir les papiers canadiens sont hors du pays alors vous pouvez venir dans l'expérience vous pouvez rentrer dans l'entrée express en profitant du programme catégorie de l'expérience canadienne maintenant on a les programmes des travailleurs qualifiés niveau de compétences niveau 7 ça c'est pour des diplômes universitaires expérience canadienne dans l'une voilà cnp 0 à b 0 grand gestionnaire à niveau université b niveau collégial durée de l'expérience du travail une année continue au cours des dix dernières années une seule année continue au cours des dix dernières années d'expérience du travail que ce soit à temps partiel à temple bon c'est vrai qu'il ya également le nombre d'heures donc vous allez cliquer ici pour voir la profession principale en offre d'emploi non requise vos nouvelles parce qu'il y en a qui me disent ouais si je dois avoir un emploi c'est assez difficile et là je vous comprends parfaitement ce n'est pas ce n'est pas évident pour beaucoup d'entre nous donc c'est ça le programme de l'entrée express pas vraiment besoin d'offre d'emploi à ce niveau mais vous pouvez obtenir des points tqf si vous si vous avez une offre d'emploi ça c'est très très important et puis maintenant on va un peu descendre étude 8 études secondaires et crise requise vous pouvez obtenir des points supplémentaires tqf et pour la suite on va aller pour les travailleurs programme des travailleurs de métiers spécialisés compétences linguistiques en français je suis le niveau 5 en expression orale et niveau 4 en écriture et l'étude genre de compétence c'est pour les gens qui sont de compétence b expérience de travail deux ans dans les au cours des cinq dernières années combinaison de travail à temps plein c'est très important là c'est une très très bonne nouvelle moi j'aime bien ça donc vous devez combiner cela et puis offre d'emploi une offre d'emploi à temps plein valide pour une durée totale de moins un an et un contrat au moins d'un an ou un certificat de compétence dans ce métier spécialisé délivré par une autorité provinciale territorial ou fédérale canadienne donc alors si vous avez eu un certificat ici c'est que vous avez selon moi c'est que vous avez eu quand même une certaine expérience et les certificats de compétence vous a été délivré par une province donc voilà voilà ce que j'avais pour vous donc si vous voulez participer au programme de l'entrée express dans l'entrée express grand groupe vous avez trois programmes je dirais qu'à donc alors en conclusion nous avons trois grands groupes pour le programme de l'entrée express nous avons le groupe des travailleurs qualifiés du fédéral c'est ça qu'on appelle le tqf on a le programme des travailleurs de métiers spécialisés et en troisième position on a le programme de des travailleurs avec l'expérience canadienne et pour l'expérience canadienne vous pouvez ne pas être diplômés dont je suppose que vous avez déjà été pour un certain temps au canada et que vous avez accumulé de l'expérience dont là vous pourriez posséder pour ce programme pour le tqf donc programme des travailleurs qualifiés du fédéral vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi le niveau de l'ordre c'est le niveau 7 vous devez avoir un niveau universitaire mais également vous pouvez avoir un niveau collégial parce que ça demande un niveau de compétence zéro pour les gestionnaires à les gens qui ont les diplômes universitaires b pour ceux qui ont le diplôme collégial pas besoin d'offre d'emploi mais si vous avez une offre d'emploi ça augmentera vos points et lorsqu'il parle de profession principale il y en a qui ont souvent comme trois quatre métiers et ainsi de suite donc pour la profession principale c'est la profession que vous allez cibler pour votre processus d'immigration si vous savez que vous avez été informaticien vous avez fait dans les ressources humaines vous avez fait la vente au détail et que pendant un an quand même vous avez travaillé dans la vente au détail vous allez mettre plus l'accent là où vous avez vraiment accumulé un an d'expérience et de travail de manière continue dans les dix dernières années maintenant pour les travailleurs de métiers spécialisés ce que vous allez faire et c'est qu'ils ont dit si vous allez vérifier tout cela c'est que vous devez quand même avoir une accréditation est ici pour eux le certificat de compétence est une certaine accréditation que vous obtenez au travers des examens et cela a été délivré par une province ici au canada vraiment une bonne chose et ce que je rappelais à d'autres personnes pour montrer quand même que vous avez l'expérience canadienne j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment depuis l'extérieur vous pouvez travailler pour une entreprise canadienne c'est très très important c'est donc voilà c'était les trois grands programmes que je voulais vous partager avec vous dans l'entrée express alors à nous revoir dans la prochaine édition et n'oubliez pas de liker d'activer la cloche de notification parce que sinon vous ne saurez pas lorsque je vais poster des choses et surtout que je vais lancer un peu des live de temps en temps pour permettre aux gens de vraiment apprendre comment les choses se passent au niveau de l'immigration d'abord en ce qui concerne la recherche d'emploi ici je ne donne pas de travail je donne pas le visa je ne suis pas avocate je ne suis pas consultante en immigration je suis juste là pour vous accompagner afin que vous puissiez réussir votre rêve de l'immigration canadienne c'est pour ça que vous êtes dans mon rêve canadien je suis là pour vous accompagner surtout sans vous arnaquer et je sais il y en a qui me disent ouais tu vas faire mon cv on peut pas faire les cv des gens ok donc j'ai fait tellement de vidéos pour vous apprendre à faire les cv par contre si vous voulez la version payante c'est vous qui l'avez choisi c'est parce que vous avez refusé la pêle à la gratuite donc moi je suis là pour vous permettre de profiter à fond de la gratuite mais également de me permettre de me concentrer et de faire les vidéos au lieu de me concentrer à faire vos cv gratuitement les cv déjà on les fait gratuitement au travers des vidéos dans le sacrifice que vous devez payer c'est payer le sacrifice vous asseoir suivre les vidéos et fait exactement ce que je vous conseille à nous revoir dans la prochaine édition